Coucou ! Comment administrer un médicament avec Missy ? Pour ce tuto, il va nous falloir un cachet, une pipette, une assiette plate, une cuillère bien rigide, un verre et un cochon d'Inde ! Volontaire ! Les médicaments prescrits par le vétérinaire sont rarement spécifiques aux rongeurs. On se base plus sur des médicaments pour les chiens et chats. Cela fait que les cachets sont prévus pour des animaux plus gros et qu'on se retrouve à devoir diviser un petit cachet pour correspondre à la dose cochon d'Inde. Il faut souvent diviser le cachet en 2, en 4, voire en 5 ou en 8. Aujourd'hui, on va voir comment obtenir le bon dosage à coup sûr sans perdre une miette de cachet. Oulà ! Je confirme, c'est vraiment pas les mêmes dosages ! Prenez une petite assiette plate avec une couleur unie en fond. Vous pourrez ainsi bien distinguer la poudre du cachet qu'on va faire. Prenez le cachet. Écrasez-le à l'aide d'une cuillère qui est donc bien rigide, qui ne se tord pas. Réduisez le cachet bien en poudre homogène. Non mais de quoi tu parles là ? On va nous prendre pour des drogués. Avec la tranche de la plaquette, regroupez la poudre pour faire un rectangle bien réparti, puis divisez en lignes équitables. Ici, j'en fais 5. Et je confirme, on va passer pour des drogués. Une fois vos doses bien préparées, versez la dose du jour dans le verre. Mélangez dans un peu d'eau, 0,4 ml ici. Et pompez avec la pipette. Et chassez l'air, évacuez-la avec le piston. Et j'en fais. La poudre n'est pas soluble. Donc il faut bien agiter la pipette pour éviter qu'elle décante. Yeah ! Sinon la pulper, elle s'en bat. Fais gaffe, tu vas finir dans un flipper. Selon que votre cochon dinde est plus ou moins docile, vous aurez évidemment plus ou moins de mal à lui faire avaler. Mais ici, un médicament à vie. Elle est un peu habituée, mais ce n'est pas pour autant que ça lui plaît. Je vise la commissure et enfonce la pipette jusqu'au première molaire, pas plus loin, pour ne pas lui mettre au fond de la gorge non plus. Et je lui laisse le temps de boire, mais je ne traîne pas trop non plus. Votre cochon dinde est un rebelle bien coriace. Et non, j'en veux pas ! Dans ce cas-là, je vous conseille d'abord de vous asseoir par terre pour éviter tout risque de chute si jamais il se débat. Avec une main, bloquez-le contre votre épaule. Ne serrez pas trop fort, c'est un petit animal fragile avant tout. Il a la tête bloquée, ce qui fait qu'il pourra quand même moins se débattre. Avec l'autre main, enfoncez-lui la pipette dans la bouche jusqu'au molaire, comme précédemment. Si malgré ça, vous n'arrivez toujours pas à lui faire avaler, faites-vous aider par quelqu'un pour qu'il tienne le cochon dinde pendant que vous lui mettez la pipette dans la bouche. Après ça, caressez-le bien pour le détendre. Et enfin, le nettoyage du matériel. Rincez à l'eau la pipette pour la conserver le plus longtemps possible. Sinon, le joint a tendance à adhérer et finit par se détacher du piston. Vous avez pigé ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada